bonjour et bienvenue sur ma chaîne les guidances de sandra j'espère que vous allez super bien je vais vous proposer votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2022 alors pour ce tirage je vais faire quelque chose d'un petit peu plus loufoque que d'habitude je vais complètement me lâcher pourquoi pas parce que en france le 1er avril c'est le poisson d'avril donc qu'est ce qu'on fait le poisson d'avril on fait des blagues donc j'ai essayé d'être beaucoup plus blagueuse que d'habitude dites moi laissez moi en commentaire si vous vous faites le poisson d'avril est ce que ça existe chez vous alors pour donner des exemples le général le 1er avril les enfants de la maternelle dessinent des poissons et puis ils vont le coller au dos des adultes c'est super rigolo ça les fait rire parce que les adultes bien évidemment joue le jeu donc ne savent pas qu'il ya un poisson qui est collé au dos ça fait rire les enfants et une petite anecdote qui s'est passé pour moi il ya très très longtemps poisson d'avril donc on m'appelle à l'usine en me disant écoute sandra t'es convoqué au bureau du service rh donc inutile de vous dire qu'en général quand vous êtes convoqué au service du rh c'est pas pour vous offrir un café et des croissants donc j'étais blême un peu comme tout le monde et j'y vais arrivé au service rh je toque à la porte et je tombe sur un monsieur qui me dit oui sandra c'est pourquoi j'ai écouté je sais pas apparemment vous m'avez convoqué et là ce monsieur il me dit toute la journée j'ai eu toute l'usine qui a déboulé à mon bureau donc en fait il ya eu un petit farceur qui a eu la bonne idée de d'aller un petit peu chez chez tout le monde dans l'usine en disant t'es convoqué au bureau tu dois y aller donc voilà les petites blagues amusantes bon c'était une grosse parenthèse en tout cas laissez moi un commentaire si vous aussi vous avez des années d'hôtes bien évidemment donc je vous faire le tirage sentimental à d'abord par le signe astrologique vous allez avoir un tableau avec l'améthyste love donc un message principal et comme ça bien ça ne va pas parler à tout le monde bien évidemment donc j'ai sorti le chakra du coeur cinq messages pour vous avec le chakra du allez c'est parti c'est parti c'est parti avec qui allez celle là elle se cache c'est parti avec vous les lions bonjour et bienvenue à vous et à moi même dans les longs il est temps de se faire un petit peu de place et donc on va essayer bien évidemment en fonction des cartes d'être complètement loufoque timbré déluré donc pour ce mois d'avril on commence par la crise ça commence bien la crise on parle de divertissement elle est pour les lions on parle de protection divine on parle de transformation on parle de renouveau une carte qui s'est retourné on dit oui la réponse à la question est oui oui à quoi oui à la triangulaire ou en tout cas une personne qui est là pour vous faire chier une deux trois quatre cinq six et une petite dernière pour terminer cette première rangée et ici on parle de feu donc récupé récapitulatif décidément je bafouille aujourd'hui récapitulatif de cette première rangée on parle d'une crise de couple pourquoi parce que il y en a un des deux qui a eu la bonne idée de se divertir vous connaissez divertissement vous connaissez divertissement les petits chevaux le jeu d'âme le tarot donc il y a la crise mais cette personne qui va se divertir ailleurs qui c'est qui a dit tondre la pelouse ailleurs mais c'est dingue après on dit que Sandra non c'est vous là vous m'envoyez des messages donc ok je suis preneuse c'est génial je sais pas qui c'est qui m'a dit ça donc effectivement il y a la crise dans le couple parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de tondre la pelouse ailleurs et en plus cette personne elle a la protection donc effectivement cet asticot ou cette asticote se transforme bien évidemment on rentre à la maison tout joyeux toute joyeuse bah oui on a tondu la pelouse ailleurs donc forcément on est heureux ou on est heureuse donc cette personne évolue oui bien sûr que cette personne elle évolue elle évolue dans quoi ? et bien elle évolue dans sa triangulaire donc l'évolution de ce nouveau couple moi j'ai toujours tendance à dire l'échangisme vous voyez c'est en fait vous avez échangé votre mari ou votre femme et on vous a pas demandé votre avis et encore moins vous avez participé et en plus on vous dit oui c'est chaud donc oui c'est chaud dans le sens où oui bien sûr il y a du cul très 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 chaud ou alors peut-être que dans cette nouvelle relation donc en tramant on dit que c'est chaud peut-être dans le sens explosif donc voyez hein explosif est-ce qu'il y a de la dispute ? alors est-ce qu'il y a de la dispute ? parce que vous comprenez bien qu'il y a une évolution de la part de votre autre qui est pas normale et ça devient explosif à la maison ou alors là ici alors est-ce que c'est chaud du cul ? moi je préfère le dire comme ça ou est-ce que dans cette relation peut-être que la maîtresse elle sait que son homme ou inversement hein n'est pas libre et commence un peu à pousser il y a peut-être des disputes donc ça c'est la première rangée deuxième rangée on parle de l'été on parle de cancer de lion ou de vierge ben ça tombe bien c'est le signe du lion donc on parle de chaleur peut-être de confiance en soi également avec la crise en haut ça peut être peut-être un lion qui en manque de confiance en soi ici on parle de guérison ah ben oui exact un lion en manque de confiance en soi à cause de la crise de son couple ici on parle de guérison et on parle d'équilibre de calme et de paix on parle de liaisons discrètes de double vie ici on parle de papa donc peut-être qu'il y a des enfants dans la famille enfin dans oui dans cette famille là dans ce couple à moins qu'il y a des personnes qui sont allées pleurer chez leur père peut-être ici on parle d'hommes rival donc cet homme rival c'est rien d'autre qu'un séducteur une personne qui abuse de ses charmes vous voyez une personne qui a qui a du charisme voire même de la manipulation qui arrive à attirer qui arrive à attirer les personnes à soi ouais je sais pas qui c'est qui m'a dit une vipère exact style de vipère voyez avec les yeux qui tournicotent comme ça ça fait confiance allez la suite de l'histoire alors je vous rappelle bien évidemment nous avons des personnages là nous avons le papa nous avons l'homme alors je vous rappelle que c'est un tirage qui est général donc si ce message vous parle adaptez-le à votre situation cette carte elle est retournée on parle du temps et celle-là on parle de choix donc je vais le mettre ensemble donc ici on peut très bien dire que votre autre à aller voir ailleurs mais a vraiment pris son temps à la réflexion avant de prendre un choix et ce choix bien évidemment c'est je reste avec vous ou est-ce que je vais avec l'amant ou la maîtresse et ici on parle bien de la famille la dernière carte alors récapitulatif de la rangée ici on parle d'un cancer d'un lion ou d'une vierge qui est en mode guérison ça on l'a bien compris son couple est en crise est-ce que cette personne a remarqué qu'il y a quelque chose qui n'allait pas envers l'autre en tout cas elle est en crise pourquoi parce que ici c'est bien dit il y a une liaison discrète et secrète donc nous sommes en mode guérison là-dessus donc on voit bien que votre autre donc là j'ai la carte du papa adapté si c'est la maman pour vous donc on voit bien que dans ce couple il y a des enfants puisqu'on parle de papa votre autre est très certainement une personne comme je l'ai dit charismatique une personne qui arrive à séduire effectivement a réussi à séduire avec le oui et la rivalité et le chaud mais c'est également une personne qui a mis son temps c'est à dire que c'est une personne qui a peut-être mis son temps à chercher une nouvelle personne mais c'est également une personne qui a mis son temps à rester avec la maîtresse c'est à dire avant de prendre sa fameuse décision et rester peut-être au moins un an voilà j'allais dire en triplette et rester comme ça un an au moins avant de prendre réellement sa décision et ici on voit bien qu'il y a une famille nous parlons d'une personne qui est fausse allez pour les lions euh ça fait beaucoup hein qui c'est qui me dit non non tu gardes Sandra il y a quelqu'un qui me dit non non Sandra tu gardes bon ben j'ai tout un tas de cartes et celle-là qui s'est pas retourné bon ok ben je garde hein ici on parle du passé ou alors on parle de l'ex donc effectivement vous avez fini par virer cette saloperie ici on parle de mariage donc vous avez été marié ou alors vous avez été paxé avec cette personne ici on redit de nouveau que c'est une personne qui est peut-être charismatique mais en tout cas c'est une personne qui n'est absolument pas sérieuse ensuite nous parlons d'addiction et tout de suite derrière on dit être à l'écoute de soi l'addiction euh est-ce que le cul c'est une addiction pour l'autre personne est-ce que quelqu'un a une addiction est-ce qu'on parle tout simplement d'addiction en amour est-ce que vous êtes addict à votre autre en tout cas ici on parle d'addiction est-ce que votre autre a une addiction en oui au cul, à l'alcool, à la bouffe enfin voilà on parle d'ici d'addiction ici on parle de la lune alors peut-être qu'effectivement l'addiction avec ici la lune le soir est-ce que ça a été derrière votre dos le soir un échange peut-être téléphonique peut-être ça l'addiction un échange téléphonique entre les deux amants et ici on parle de la grand-mère donc là nous avons bien le couple donc je vous le rappelle bien évidemment sans arrêt adapté à votre situation si bien évidemment cette situation est adaptée à vous si on parle de deux femmes c'est deux femmes si on parle de deux hommes c'est deux hommes vous adaptez en tout cas ici on parle d'une femme d'âge mûr ou alors peut-être une femme qui a pris une grande maturité suite à cette histoire en tout cas cette femme avec la cigogne donc c'est une femme qui va très certainement déménager ou alors c'est une femme qui va avoir des nouveaux projets et cette carte enfin tout le kamasutra donc effectivement cette dame a pris de nouveaux projets puisqu'elle a bien compris que son autre va tondre la pelouse ailleurs donc c'est pas la peine d'insister qui c'est qui est en train de me dire dans l'élevage de moules oui enfin chacun son métier donc soit dans l'élevage de moules ou soit va tondre la pelouse ailleurs ensuite nous avons l'attraction l'attirance nous avons la rencontre nous avons la relation instable après juste au dessus nous avons votre autre alors ça veut peut-être dire que lui effectivement cette personne là a du charisme et on joue et c'est pour ça que cette personne est complètement instable ici nous avons le bonheur nous avons l'amour et ensuite nous avons le printemps donc le renouveau la renaissance la vitalité et nous avons peut-être bélier taureau gémeaux la dernière rangée qu'est-ce qu'on peut dire ici nous parlons d'une personne qui est fausse une personne qui est fausse donc nous parlons bien de votre ex ou alors une situation du passé cette personne elle est fausse cette personne ne dit pas la vérité un peu comme vous quand vous vous réveillez le matin bonjour chérie ça va vous allez pas lui dire bah non j'en ai plein le cul de voir ta sale gueule et en plus tu pus du bec non on va dire vous aussi vous êtes un peu faux ou fausse ça va chérie bah ouais tout va bien impeccable sauf que là c'est pas la même fausseté vous avez bien compris donc une personne qui ne dit pas tout à fait la vérité qui cache un petit détail pas grand chose ici on voit bien que vous avez été marié que vous avez été paxé ici on reparle de nouveau de son charme de son charisme ici on parle d'addiction donc cette personne elle est addict donc je vous l'ai dit apparemment il devait très certainement avoir des échanges le soir puisqu'ici nous avons la lune la confiance en soi alors est-ce que les échanges se fait avec une femme ici une femme d'âge mûr qui peut très bien être une femme plus mature que lui ou elle pourquoi pas mâture dans le sens âge pas spécialement dans le sens mature intelligent mais bon allez on va pas être pourri spécialement avec les amants et les maîtresses on peut également dire que c'est une personne peut-être aussi plus intelligente que ce qu'elle a récupéré donc une chose est sûre c'est que pour cet amant ou cette maîtresse là ici ça va être un véritable renouveau et ici on parle du cul donc ça va être tout le kamasutra donc évidemment cette personne là va pouvoir revivre de nouveau l'amour charnel effectivement on voit bien qu'il y a de l'attirance entre ces personnes là amants c'est ses amants on parle de rencontre mais on parle d'instabilité donc c'est une rencontre d'un homme qui est papa donc un homme qui a des enfants mais également c'est une personne qui est instable donc faites gaffe à vous ce que vous récoltez essayez de vous renseigner sur sa vie si c'est le style de personne qui a l'habitude de changer souvent de femme ou d'hommes c'est une relation instable et pourtant ici on parle du bonheur le début est toujours tout beau tout rose on parle du bonheur et on parle du printemps ça bourgeonne c'est le nouveau départ tu m'étonnes c'est le meilleur moment le premier jour on devrait vivre d'ailleurs qu'avec des premiers jours moi je dirais donc voilà ici on parle de l'horizontale maintenant je vais vous parler dans le sens vertical donc effectivement c'est un couple qui est en crise ici on parle de cancer de lion ou de vierge ou alors c'est une personne qui est en crise et qui en manque de confiance en soi ici avec l'été l'été vous allez me dire oui mais c'est la chaleur c'est la confiance oui mais le seul souci c'est que c'est entouré de très mauvaises cartes voilà donc nous avons la crise nous avons la guérison nous avons la personne fausse donc je vais pas vous dire que vous êtes super épanoui confiance en vous vous êtes super gay incroyablement en bonne forme ça va pas aller hein vous êtes d'accord donc c'est tout l'inverse en fait c'est comme si cette carte elle était à l'envers donc un couple en crise manque de confiance en soi je vous l'ai dit une personne fausse qui peut très bien être un cancer lion vierge pourquoi pas vous regardez peut-être le signe astrologique de votre autre alors pourquoi ce couple est en crise donc parce qu'il y a divertissement donc oui effectivement soit il y a élevage de moules ou soit on va tondre la pelouse ailleurs ou sinon qu'est-ce qu'on peut dire oui il y a récolte de champignons ça c'est en fonction de si c'est un homme ou une femme mais pas dans votre jardin bah non donc vous vous êtes bien aperçu de quelque chose donc effectivement ici vous êtes en mode guérison vous essayez de guérir vous essayez de guérir de quoi donc je vous le rappelle bah d'une ancienne situation puisque vous êtes guéri environ cette personne ou alors cette personne est partie on voit bien que vous avez été marié ou paxé avec une personne qui n'est absolument pas sérieuse une personne qui est addict addict à quoi ? bah au coup de téléphone derrière votre dos souvent le soir du style je suis au lit je suis crevé et en fait ça passe son temps à téléphoner à téléphoner à qui ? bah une personne mature ou alors une personne d'âge mûre on voit bien que pour cette femme bah c'est tout beau c'est tout rose on voit bien que cette femme s'envole elle est légère il y a des nouveaux projets pour cette femme ou alors nouveau projet on voit bien que ces amants vont emménager ensemble et en plus non seulement ils vont emménager ensemble mais ils vont apprendre toutes les poses du kamasutra voilà la suite ces amants ou alors la personne qui reste on parle de protection mais là à mon avis vu qu'il y a la liaison discrète donc ces amants là ils ont en tout cas la protection ils ont l'attirance il y a l'amour entre eux c'est une véritable transformation donc le petit asticot qui va s'en aller va se transformer en papillon je parle d'asticot pourquoi ? parce qu'ici nous avons la carte du papa je ne vais pas revenir là-dessus donc cet asticot se transforme en papillon bah oui il va s'envoler jusqu'à cette maîtresse et ici on voit bien que c'est une nouvelle personne quoi c'est une nouvelle rencontre ici on dit oui oui encore une fois c'est une personne qui abuse de ses charmes c'est une personne voire même manipulatrice qui arrive par la discussion à manipuler les autres et effectivement ici on parle bien d'une personne qui est instable mais on peut également parler d'une relation instable pourquoi ? ben tout simplement parce qu'il y en a un des deux qui a décidé de s'échanger sans demander votre consentement et encore moins de demander votre participation et je suis sûre que vous n'auriez pas dit non pour avoir un autre bel homme ou une autre belle femme dans vos bras avec consentement de l'autre mais non on n'a pas demandé votre avis c'est vous avez échangé l'autre mais sans participer bah ouais en tout cas on voit que cet autre a pris son temps avec cette carte a pris son temps à chercher mais peut-être a pris son temps au niveau de la relation avec la maîtresse avant de prendre son choix mais le choix c'est le choix de l'amour vu que l'ambiance est extrêmement chaude mais pas dans le sens du cul ça sûrement pas vu que l'ambiance est extrêmement chaude au sein de la famille donc je suppose que cette personne ben d'une façon vous avez eu la carte de l'ex vu les engueulades vu l'ambiance chaude voire même le manque de sexe puisque toute façon l'autre va voir ailleurs donc à un moment donné et ici on voit bien qu'il y a un nouveau départ pour la famille donc effectivement il y en a un qui est parti la famille qui reste on reparle de nouveaux départs voilà pour les lions allez c'est parti avec le chakra du coeur donc bien évidemment comme ce genre de choses n'existent pas dans la vraie vie donc je vais utiliser le chakra du coeur pour essayer de toucher l'autre partie de la population dont tout va bien ou alors la population qui attend tout simplement une rencontre ici nous parlons d'une personne qui est blonde qu'est-ce qu'elle a cette personne blonde ? ici on parle d'une personne blonde avec une différence d'âge plus jeune ou plus vieux et on parle de fuite émotionnelle ben là ça veut ça veut tout dire je sais pas si vous avez compris mais vous avez une personne blonde plus jeune ou plus âgée que vous avec fuite émotionnelle moi je dirais qu'il n'y a pas il n'y a pas d'émotion il n'y a plus rien cette personne là en fait n'a pas d'émotion ou alors vous au contraire avec cette personne là vous voilez la face on voit bien que vous êtes dans les émotions donc il y a des hauts et des bas dans cette relation mais sinon je peux très bien dire que cette personne blonde avec une différence d'âge ne voit pas les émotions que l'autre peut avoir c'est peut-être une personne qui fait du mal dans le couple mais en gros qu'il n'y en a rien rien à foutre quoi allez qu'allons nous dire 5 messages pour vous les lions premier message on parle de manque de douceur manque avec le chakra de la gorge manque de douceur donc manque de dialogue douce manque de chérie je t'aime aujourd'hui manque de kalinou aussi manque de tout de tout ce qui peut être doux c'est un manque de doux de tout mais décidément j'en bafouille pourquoi ? peut-être parce que dans votre vie à un moment donné il y a eu un choix et ce choix justement à force d'avoir un manque de douceur on a fini par partir donc ici c'est en c'est une relation qui est terminée là ou qui va se terminer là on est clairement en train de dire que c'est un couple où il n'y a plus rien il n'y a plus rien entre eux il n'y a plus d'échanges donc donc ça va se terminer tu connais déjà ton âme sœur poids de la famille et prise de conscience de ton âme sœur bon tu connais déjà ton âme sœur donc ça veut dire qu'avant d'être ton âme sœur ça a sûrement été un ami un ami, un collègue de travail en tout cas une personne que une personne que vous connaissiez voilà tout simplement poids de la famille donc c'est tous les emmerdes que la famille peut créer alors peut-être que votre autre avait des enfants les enfants évidemment préfèrent leur maman que leur belle-maman donc vous a créé la misère ça peut très bien être les parents vos parents à vous hein pas uniquement la belle-doche ça peut être les frères et sœurs enfin c'est toutes les personnes qui sont susceptibles de vous faire chier et prise de conscience de ton âme sœur alors on peut très bien parler dans le sens mauvais votre âme sœur en a marre du poids de la famille est partie ou alors votre âme sœur a pris conscience enfin que la famille prend trop de place et va faire peut-être le tri pourquoi pas et quelqu'un me dit oui sauf que le tri c'était moi c'était pas sa famille ouais j'ai envie de vous dire entre pourris ils ont qu'à rester pourris mais bon ça c'est moi qui le dis c'est pas les cartes ensuite changement positif dans une relation existante bon ça c'est toujours sympa ici on parle de dépendance affective et on parle de divorce changement positif donc soit vous êtes débarrassé de votre autre donc oui c'est positif ou alors votre autre a réussi à trouver quelque chose qui fait que ça va changer sa vie au féminin comme au masculin ici on voit bien que ce couple maintenant est séparé voire même divorcé dépendance affective donc soit vous l'aimez encore ou soit vous êtes encore lié peut-être parce qu'il y a des enfants ou peut-être parce que le divorce n'est pas n'est pas n'est pas terminé enfin voilà en tout cas il y a un lien encore entre entre vous avant dernier message ah on a de nouveau cette différence d'âge différence d'âge donc plus jeune ou plus vieux ton âme sœur n'est pas prêt donc c'est votre âme sœur qui a une différence d'âge il n'est pas prêt il n'est pas prêt à quoi ? il n'est pas prêt aux surprises aux cadeaux à la bague donc voilà là c'est pareil tout est dit vous êtes en relation avec quelqu'un qui n'est pas prêt à s'engager qui est prêt à avoir du cul là-dessus il n'y a pas de soucis qui est prêt à être avec vous mais qui n'est pas prêt peut-être à habiter avec vous qui n'est pas prêt à se marier à se paxer en tout cas toute surprise tout cadeau de ce type là pour l'instant votre autre n'est pas prêt et il y a quelqu'un qui est en train de me dire la grossesse aussi ben ouais faut attendre un petit peu ça viendra ici on parle d'attentes différentes on parle d'adieu la routine et de rencontres par le biais de la télécommunication donc attentes différentes c'est à dire donc il y en a un des deux bien évidemment qui est prêt à s'engager et l'autre qui est prêt à s'engager uniquement physiquement par sa bite ou par par autre chose donc voilà vous avez très bien compris ce sont les attentes différentes ou alors il y a quelqu'un qui est en train de me dire oui enfin le mien ou la mienne c'était plutôt par mon porte-monnaie malheureusement ça existe aussi vous vous voyez l'amour l'autre voit le pognon qui dégage que vous pouvez dégager l'autre en tout cas et une chose est sûre c'est voir l'intérêt en vous adieu la routine bon ben adieu la routine et rencontre par les biais de la télécommunication alors est-ce qu'on parle d'une séparation ici ça parle peut-être d'un couple dont les attentes étaient différentes et là on va vous dire ben l'autre personne en tout cas va couper sa routine avec une nouvelle rencontre ou alors vous avez fait peut-être la rencontre de quelqu'un donc forcément adieu la routine mais les attentes sont différentes alors c'est peut-être des attentes positives dans le sens où pour l'instant on veut juste avoir une relation comme ça mais ça ne veut pas dire qu'à terme il n'y aura pas d'une vie en commun il n'y aura pas en gros ça ne veut pas dire qu'il va pas y avoir d'amour mais pas pour l'instant les lions je vous embrasse surtout n'hésitez pas à vous abonner à mettre les pouces laissez-moi un commentaire et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages merci au revoir